Générique Bienvenue dans la Tribune des Décideurs. Chaque lundi, midi 30, nous retrouvons un grand patron, un homme politique ou un responsable, comme aujourd'hui, d'organisations syndicales. Vous pouvez bien sûr poser toutes vos questions en direct sur le site latribune.fr, sur décideurtv.com ou via Twitter avec le hashtag LTDD pour la Tribune des Décideurs. Éric, heureux de vous retrouver. Bonjour. Vous avez bonne mine, tout bronzé. Je n'ai rien. Après quelques jours de vacances méritées, et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Jean-François Roubault. Bonjour, M. Roubault. Bonjour. Merci d'avoir répondu à cette invitation. Vous avez 68 ans, vous présidez depuis plus de 10 ans maintenant la CGPME, Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises. Alors, la CGPME, combien de bataillons ? C'est 1 600 000 PME, rien que ça, 250 fédérations professionnelles. Autant dire que vous avez de bonnes antennes sur l'état de santé de l'économie de notre pays. Vous avez dirigé au début de votre carrière des entreprises. Et puis, vous tombez très vite, deux ans après votre première expérience professionnelle dans ce monde syndical, et bien sûr, du côté des organisations patronales, puisque ça fait, donc maintenant, je le rappelais, depuis 2002 que vous dirigez aussi la CGPME. Alors, on va commencer tout de suite par une question d'internaute. C'est le principe de l'émission. Des questions nous remontent. Et puis, Eric rebondira aussi sur votre actualité qui est riche, puisqu'il y a le salon Planète PME que vous organisez chaque année, qui arrive au mois de juin, comme chaque année. C'est comme Roland Garros. Et puis, aussi, on parlera de la bourse des PME ETI, qui a été lancée par Neisernex. Première question, une question de Blanche-Neige. Le respect des délais de paiement est un point critique pour les PME. Que pensez-vous des propositions du rapport de Martial Bourquin, le sénateur socialiste du Doubs ? Ce sont des propositions qui tentent à essayer de trouver une solution à ces retards de paiement. On est dans une période très difficile, très tendue. C'est un serpent de mer. Ça fait depuis la crise, depuis 2007, qu'on parle de ces problèmes. Absolument. Il y a eu la loi LME qui a normalement organisé un peu tout cela. Ça s'est amélioré pendant un an ou deux. Et puis, on voit bien qu'avec cette crise, les délais de paiement ne sont plus tenus, en règle générale, bien entendu, y compris par les collectivités locales et l'État. Donc, nous avons un vrai problème. Alors, il y a une solution, à mon avis, qui peut être utilisée par les entreprises. C'est la médiation du crédit. Madame Prost qui tient ce service, avec M. Pélouzet et puis M. Blachier, qui peuvent aider les entreprises. Parce que le souci, quand vous n'êtes pas payé par un donneur d'ordre, c'est si vous allez réclamer en justice, vous n'êtes plus référencé dans les heures qui suivent. Donc, il faut, avec un petit peu d'anonymat, essayer de trouver la méthode. Donc, il y a cet outil qui est utilisable et utilisé en ce moment par pas mal d'entreprises. C'est 60 jours, le délai de paiement légal. C'est 45 jours ou 60 jours fin de mois. Il y a une proposition dans ce rapport, si ma mémoire est bonne, c'est qu'il propose de dénoncer ou en tout cas de rendre public le nom de certains mauvais payeurs. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Aujourd'hui, 30% des... Ce serait une bonne idée, ça ? Un Facebook des mauvais payeurs. D'ailleurs, il y a eu un classement l'année dernière qui a été fait des entreprises en fonction de leur tenue de paiement, de leur qualité de paiement. Et ça a été dans un mensuel connu, ou hebdomadaire même connu, où toutes les grandes entreprises étaient référencées en plaçant le bon jusqu'au plus mauvais. Et je crois que c'est effectivement incitatif et je crois que ça serait bon. D'ailleurs, vous savez que dans les nouvelles lois, normalement, les commissaires aux comptes devront, dans leur certification, indiquer le délai moyen de paiement de l'entreprise qui le vérifie. Ce qui permettra de faire voir à certains qui ne sont pas dans l'écho. Oui, mais ça, c'est tous les ans. Non, mais ça pourrait être aussi une photo. C'est-à-dire, c'est une photo, c'est tous les ans, mais aussi un film, puisque les entreprises d'une taille un peu plus importante, ça sera tous les trois mois. Et peut être adapté à petit à petit, sans doute plus fréquemment. D'accord. Qu'est-ce qui se passe dans les autres pays ? Vous observez des pratiques qui permettent justement de fluidifier ces questions ? Non, on ne suit pas ça parce que c'est un petit peu différent, si vous voulez. Dans la plupart des pays européens, on est à peu près dans les mêmes flux. Peut-être que nos amis allemands sont un petit peu plus stricts et tiennent un petit peu mieux leur compte. Mais je crois que vraiment, par l'effet de la crise, dans tous les pays d'Europe, les règlements se retardent. Alors, autre question. Piro demande, avez-vous eu des échos du grand oral des candidats MEDEF ? C'est un des sujets qui occupe pas mal la sphère patronale. Oui, enfin, j'ai eu des échos comme vous et moi. Je veux dire, on a toujours des gens qui nous connaissons et qui assistent à tout cela. Ça s'est bien passé. Je veux dire, moi, je connais bien les trois principaux candidats, si vous voulez, et qui ont présenté leur programme, qui ne sont pas très différents les uns des autres. Je crois que le jeu jouera sur les personnalités, puis le report de voix et de voix. Un petit mot quand même sur vos rapports avec le MEDEF, même si on peut considérer que c'est assez microcosmique. Mais enfin, après, petite bataille il y a plus d'un an maintenant sur le problème de la représentativité patronale. L'affaire des pigeons qui a aussi généré quelques tensions. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui avec le MEDEF ? Sur la représentativité patronale, on est en train d'essayer de trouver des solutions. Nous y sommes engagés vis-à-vis de Michel Sapin. Sur les relations que nous avons, elles sont, disons, nous dialoguons de manière assez franche. Vous avez un chouchou dans les... Oui, c'est une question qui revient. Il y a plusieurs questions. Oui, forcément, mais ce n'est pas dans mes moyens de vous dire si j'ai un chouchou ou pas. Je disais, il y a un instant, que les trois candidats en lice importants sont des hommes que je connais tous. Bien sûr, que ce soit Pierre Gattaz, Geoffroy Roux-de-Bézieux ou Patrick Bernasconi. Ce sont des gens que je connais bien, des vrais chefs d'entreprise, qui ont des vraies valeurs, avec lesquels j'ai des dialogues tout à fait agréables. Alors quand même un petit mot, pardon, il y a quand même un sujet sur MEDEF de combat, pas MEDEF de combat. La question n'est pas anecdotique, parce qu'à un moment, la CGPME apparaissait il y a quelques années comme beaucoup plus offensive à l'égard du pouvoir public. On a l'impression aujourd'hui que les rapports se sont un petit peu détendus, au prétexte peut-être que maintenant l'entreprise, même par la gauche, est valorisée, surtout avec ce qui s'est passé ces derniers mois. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il y a une sorte de changement de discours ? Non, je ne crois pas qu'il y ait de changement de discours. J'en ai parlé il y a huit jours avec le Premier ministre, qui s'inquiétait un petit peu des annonces de patronat de combat. Combat, oui, je suis toujours un patron de combat, et j'essaie de me battre dans l'intérêt de mes entreprises, mais je n'ai pas le couteau entre les dents. Pour moi, le combat, c'est un dialogue pour essayer de faire passer des solutions. Et je crois que quand on entend le MEDEF, président, candidat, qui sera un président de combat, il le fait dans ce sens-là. Et d'ailleurs, j'ai dit au Premier ministre qu'en campagne électorale, on essaie de durcir un peu le ton. C'est un peu le bonne guerre, non ? Ce n'est pas lui qu'il faut l'apprendre, il connaît aussi les ficelles du métier. Alors une autre question, Miami, Cuban, une question assez longue. Bonjour M. Roubault, à quand une prise de conscience nationale afin de motiver et permettre au PME, PMI d'embaucher ? Je pense notamment à un droit du travail simplifié pour donner l'envie d'offrir sa chance aux jeunes, aux seniors et à tous, en fait, à moindre risque, une évolution des mentalités pour libérer la mobilité professionnelle. Ça, c'est vraiment un de vos combats, justement ? Oui, je crois qu'on est vraiment dans ce moment, si vous voulez, dans une situation totalement exceptionnelle. Et la situation exceptionnelle, je l'ai dit au président de la République, je l'ai dit au Premier ministre, il faut mettre des moyens exceptionnels. D'abord pour l'emploi, puisqu'on sait bien, c'est là où il y a vraiment le blocage total. Donc pour l'emploi, il faut prendre des mesures exceptionnelles. J'ai proposé un certain nombre de mesures. Le renouvellement du contrat à durée déterminée, le CDD, qui est honi par beaucoup de monde, mais de pouvoir le rouler 3, 4, 5, 6 fois, jusqu'à une limite, mettons, d'un an ou d'un an et demi. Après, ça serait un contrat à durée indéterminée. Mais parce que je connais des chefs d'entreprise qui, quand ils ont renouvelé une fois, dire mon carnet de commande me permettrait de le conserver une troisième fois, mais le code du travail me l'empêche. Donc je suis obligé d'arrêter ce contrat. Ça, c'est une chose. J'ai eu deux ou trois autres problèmes aussi de projet. C'est que les fonds, les bénéfices de l'entreprise qui sera réinvesti en fonds propres puissent être avec un impôt de société, un IS de deux fois moins, c'est-à-dire de le passer de l'ordre de 18 ou 19 % au lieu de 33 à tiers. Tout cela pour que les entreprises aient plus de moyens pour embaucher ou investir. Comment elles vont vos adhérentes, les 1,6 million de PME que vous représentez ? Écoutez, c'est très difficile de faire des généralités. Globalement, c'est beaucoup plus tendu qu'il y a cinq ans. Ça, je pense que tout le monde le comprend bien. Maintenant, il y a des secteurs qui sont plus ou moins en difficulté. On parle du commerce en ce moment en place des vêtements, par exemple. Des grosses difficultés dues à la conjoncture, mais également à la météo et tout cela. Mais il y a aussi le bâtiment qui est en difficulté. Les entreprises de bâtiments qui font du neuf, ce sont des carnais de commandes qui sont extrêmement faibles et qui vont être obligés de licencier, qui licencient en ce moment. Vous avez les transporteurs routiers où il y a une fiscalité qui va se rajouter au mois d'octobre. Donc tout cela, ce sont des secteurs qui sont en difficulté. Et c'est pour cela qu'il faut prendre des moyens d'urgence et peut-être de manière pragmatique et voir dans chaque branche quels sont les moyens qui permettraient de sortir de ces problèmes. Il y a une question de BAT. Que pensez-vous de l'abus de stagiaires dans les PME, PMI ? Est-ce que ça, c'est un souci pour vous ? Est-ce qu'il y a ce problème ? Écoutez, dans les PME, PMI, je ne vois pas où il y a d'abus de stagiaires. Je pense qu'on peut peut-être le reprocher à certains grands groupes où on pouvait peut-être le faire avant. En tout cas, en ce qui concerne les PME, PMI, nous essayons au contraire d'inciter nos chefs d'entreprise à prendre ces jeunes qui sont en scolarité que l'on retrouvera un jour dans nos entreprises dont nous avons bien besoin. Un petit mot quand même. Vous évoquiez des solutions, je dirais, d'urgence, notamment la possibilité de renouveler les CDD de façon plus fréquente. Bon, ça, ce sont des mesures, je dirais, presque conjoncturelles. Beaucoup de choses ont été présentées pour les PME ces derniers mois. Qu'est-ce qui manque structurellement aujourd'hui pour véritablement donner de l'air, mais pas uniquement pour les six mois à venir, mais pour véritablement changer un peu le modèle de la PME ? Je crois qu'il faut mettre beaucoup de souplesse, beaucoup plus de souplesse. Aujourd'hui, on a créé des lois, des textes, du travail, vous savez, trois pages par jour, etc., qui vraiment empêchent le chef d'entreprise de créer, d'avoir un petit peu d'air, justement. Alors, c'est compliqué parce que quand on dit qu'on va simplifier le code du travail, c'est des textes, c'est des lois, donc c'est des années de travail devant nous. Mais par exemple, une des mesures du CDD dont je vous parlais tout à l'heure pourrait être très importante. Les franchissements de seuil. On a 2,4 fois plus d'entreprises de 49 salariés que de 50. Il y a bien une raison, à tort ou à raison d'ailleurs, pour le chef d'entreprise, mais n'empêche, c'est un fait acquis. Supprimons ces seuils pendant deux ans et voyons si, effectivement, d'un seul coup, ces entreprises de 49 embauchent un ou deux ou trois salariés. Pourquoi dans les entreprises de moins de 20 salariés, par exemple, ne pourrions-nous pas embaucher une personne sans charge pendant les 4 ans du quinquennat qui reste ? Ça pourrait être un aspirateur, si vous voulez. Vous avez vu le Premier ministre, vous nous le rappeliez, Jean-Marc Ayrault, vous lui proposez, j'imagine, ses bonnes idées. Comment est-ce qu'il les accueille ? Parce qu'on a l'impression qu'en effet, beaucoup de gens ont beaucoup de bonnes idées. Et puis voilà, après, il faut les traduire. On a beaucoup de bonnes idées les uns et les autres, mais je crois qu'on est quand même très écoutés. Je peux vous assurer, par exemple, ce projet de loi de finances l'année dernière, la fiscalité des plus-values de cession au départ. Bon, ça a été difficile, vous parliez tout à l'heure des pigeons. J'ai rencontré le responsable des pigeons, entre guillemets, M. Chambérodon. Nous avons dit, attendez, ce n'est pas la lutte des anciens et des modernes. Il faut que tout le monde s'y retrouve. Celui qui a eu une entreprise depuis 40 ans n'est pas une fiscalité confiscatoire quand il cède son entreprise. Et que le jeune qui a pris moins de 10% dans une entreprise puisse récupérer son bien 4 ou 5 ans après, avec un profit suffisamment important pour inciter les gens à mettre de l'argent dans l'entreprise. Tout cela, ça a été la discussion. J'en ai parlé avec le Premier ministre. J'ai rencontré tardivement un soir le président de la République. Et lors des assises, conclusion des assises de l'entrepreneuriat il y a 3 semaines maintenant, lundi il y a 3 semaines, le président de la République a annoncé ce 500 000 euros de neutralisation et une fiscalité tout à fait dans la moyenne européenne, j'allais dire, pour ces jeunes comme pour ces anciens. Mais il y a eu du tiraillement quand même, à la fois au sein des représentants patronaux, vous le rappeliez, les pigeons qui allaient dans une direction, vous qui les représentiez. Vous considérez maintenant que les planètes sont alignées, que tout le monde se trouve ? Sur ce plan-là, oui. Je le considère. D'ailleurs, c'est en accord avec Sobérondon qu'on a trouvé une solution qui pourrait être acceptable. Et ça a été accepté par le gouvernement. Maintenant, il faut que ça se traduise dans les textes. Et sur quoi alors il y a des différences encore de point de vue ? Avec le gouvernement ? Non, ou avec d'autres représentants ? Non, non, non. Pour l'instant, le problème principal des pigeons, c'était vraiment sur la fiscalité du capital. Quand vous êtes petit actionnaire, que vous mettez 8 ou 9 % dans une entreprise, quel que soit le montant, si vous ressortiez 2 ou 3 ou 4 ans après, vous avez une fiscalité totale. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun intérêt à placer votre argent en le laissant d'assurance-vie, c'était plus tranquille. Alors qu'on a besoin d'amener de l'argent dans nos entreprises pour qu'elles investissent, pour qu'elles créent des filiales, pour qu'elles croissent. Une question de Boosty. Que faire pour inciter les PME à recruter des étudiants en alternance ? On est toujours sur ces questions d'emploi. Comment est-ce qu'on va relancer cette machine à créer des emplois ? L'alternance, c'est une piste qui est montrée en exemple, notamment étant donné son succès en Allemagne. Comment est-ce qu'on fait pour favoriser l'alternance ? Je crois d'abord que les PME sont exemplaires dans ce sens. Les plus petites entreprises ont souvent beaucoup d'apprentis en formation qui restent dans l'entreprise, en règle générale très souvent, mais qui peuvent en sortir. Mais c'est quelque chose qui marche très bien dans la petite entreprise. C'est plutôt dans les grandes, où effectivement, il y a des efforts qui sont faits par ces grandes entreprises pour augmenter l'apprentissage, puisqu'elles ont bien sûr une capacité à en absorber beaucoup plus. Mais c'est quelque chose qui rentre dans la culture. Ce qu'il faut bien voir, c'est que l'apprentissage, ce n'est pas simplement pour les non qualifiés. C'est aussi pour des doctorants. C'est pour tout cela. Et c'est pour cela qu'il faut inciter les entreprises à en prendre davantage. J'ai une expérience dans une région ronalpine, où nos chefs d'entreprise ont des stagiaires qui sont doctorants. Et les chefs d'entreprise, au départ très timides, qu'est-ce qui va m'arriver ? 80% restent dans l'entreprise, et une grande partie d'entre eux sont prêts à prendre la succession du chef d'entreprise. C'est gagnant-gagnant. Je rebondis sur ce sujet d'emploi des jeunes. Il ne vous a pas échappé que revient souvent le sujet portant sur le fait que beaucoup d'offres d'emploi ne sont pas remplies. On ne veut plus être bouché, on ne veut plus être scié ou ça. Vous l'expliquez comment ? Parce qu'il y a deux écoles. Il y a une école qui dit que plein de jeunes ne veulent plus faire ces métiers. Puis d'autres disent que finalement, les entreprises sont encore un peu vieillottes, ne s'adaptent pas à un certain nombre de nouveaux modes de management. Est-ce qu'il n'y a pas des deux côtés des efforts à faire ? Bien entendu, ce n'est jamais tout noir et jamais tout blanc d'un côté ou de l'autre. Il y a des efforts à faire. Il faut d'abord faire connaître nos métiers. Vous savez, il y a 20 ans, je me souviens, vous parliez d'engagement patronal. J'étais dans le bâtiment, le bâtiment pour des jeunes dans les lycées, il y a même plus de ça, 30-35 ans. Il y avait la journée où on présentait aux jeunes les métiers. J'avais les hôtesses de l'air à ma droite, les pompiers à gauche, il y avait des fils interminables. Et moi, je représentais le bâtiment. De temps en temps, il y avait un jeune qui était tiré par son père qui me disait qu'il était un tel... Bon, mais on a fait connaître. Tous les ans, on fait des semaines où on fait des portes ouvertes sur nos chantiers. Prenez une classe de 40 jeunes que j'emmène de temps en temps sur ces chantiers. Quand ils reviennent, ils sont passionnés. Parce qu'ils ont vu que ce n'était pas simplement soulever une charge, la poser à côté. Non, il y a de l'intelligence, il y a de l'informatique, il y a de l'électronique, il y a de l'ordinateur. Il y a un métier de passion et avec des relations d'hommes humaines qui sont extraordinaires dans ces métiers. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de niveau de salaire dans certains de ces métiers, notamment ceux-là, notamment dans les bâtiments ? Non, pas spécialement. Ils sont aussi bien payés, si vous voulez, à un niveau éteint que dans l'industrie. Alors, le niveau de salaire, en fait, est plutôt au niveau des cadres supérieurs entre les grandes et les petites entreprises, où les PME n'ont pas forcément les moyens de se payer un cadre à ce niveau-là. Alors, on a une question sur les banques, bien sûr. C'est aussi un sujet avec les délais de paiement qui passionnent les chefs d'entreprise, notamment quand ils n'ont pas forcément une énorme surface en fonds propres. Les banques sont-elles assez proactives avec les PME ? On tire souvent à boulet rouge sur les banques. Est-ce que vous observez un changement de comportement ? Et notamment depuis que les banques centrales donnent plus de liquidités, est-ce que ça se répercute vraiment ? Oui, je crois qu'il faut faire très attention parce que c'est trop facile de dire « je n'ai pas eu un financement parce que la banque ne fait pas son boulot, on ne veut plus prêter l'argent ». Ce n'est pas vrai. On voit bien que les masses sont globalement les mêmes. C'est peut-être plus difficile parce que, un, les circonstances sont plus difficiles. L'entreprise va avoir son banquier souvent un peu tard, quand il y en a vraiment un besoin vital, si j'ose dire. Et puis, il y a les règles bancaires. Il y a BAL3 qui arrive, qui oblige à la banque de prendre plus de garanties sur des fonds qui sont plus risqués que d'autres. Donc, c'est un petit peu difficile. Mais il faut bien voir que 92% des financements de nos entreprises sont faits par le circuit bancaire. Il y en a 7%, je crois, sans vouloir me tromper, par les business angels, enfin, les fonds de pension, etc. Il y en a seulement 1% par la bourse. Alors, la bourse, justement, dans l'ombre, Eric, vas-y. Juste un mot parce que, sur ce sujet qui est quand même crucial, il y a le problème du financement de la trésorerie et le problème du financement de l'investissement. Alors, les banques ont beau jeu de dire aujourd'hui, nous sommes prêts à financer l'investissement. Et le problème des entreprises en ce moment, en tout cas beaucoup de PME, c'est des problèmes de trésorerie. Donc là, il y a effectivement une sorte de débat dans le discours, si j'ose dire. Alors, à ce sujet, qu'est-ce que vous pensez de cette idée qui court que la Banque centrale européenne puisse directement financer par des mécanismes un peu complexes, qui se fait déjà, d'ailleurs, dans, je crois, certains pays du Sud, les PME ? Oui, mais à travers forcément les réseaux bancaires existants, parce que sinon, ça ne peut pas marcher. Mais bien sûr, tout sera bon, si vous voulez. Et vous avez très bien fait de le dire. Il y a les deux difficultés. Je cherche de l'argent court terme pour ma trésorerie parce que je ne suis pas payé, etc. Donc là, c'est difficile. Je suis très clair, c'est difficile. Sauf qu'il faut aller voir Oseo, qui va vous donner une garantie de 70% à peu près. Et avec les 70% de garantie, vous irez voir votre banque, qui ne vous suivra pas forcément, mais qui pourra peut-être quand même débloquer une partie de l'argent. Et puis les financements d'investissement, aujourd'hui, le problème, c'est qu'à la limite, les banques manquent de demande de financement pour des investissements, parce que les entreprises n'ont pas beaucoup de projets et tout le monde, elles sont en train de faire... Elle peut même neuf personnes ou dix personnes, elle ne peut pas aller voir un Oseo. Elle n'a pas le dossier. Bien sûr. Elle a moyen de le faire. Oseo.fr. Vous avez tout. On va peut-être parler du crédit d'impôt compétitif et emploi tout à l'heure, parce que depuis des mois qu'on entend parler de ce truc-là, tout le monde, des entrepreneurs que je rencontre... Le CICE. Le CICE me dit, c'est trop compliqué. Je dis simplement, allez sur le site oseo.fr. Je vous assure, je vous promets, une entreprise de 50 personnes, j'ai fait l'exemple avec elle, un quart d'heure pour remplir le formulaire d'une page et demie, signée par son expert comptable, envoyée à Oseo, dix jours après, elle reçoit le chèque. Donc quand même, pour une entreprise, vous mettez 1 000 euros par personne, une personne de 20 personnes, c'est 20 000 euros de trésorerie. Alors, on parle de la bourse. 1%, vous le rappeliez, des PME que vous représentez sont financés par les marchés financiers. Il y a une initiative qui est portée par Nizernex qui est de relancer ce compartiment boursier dédié au PME, ETI. Alors, ce n'est pas nouveau, mais c'est là encore la recherche d'une taille critique. On a aussi plusieurs compartiments qui existaient déjà. Et vous êtes administrateur, justement, de cette nouvelle entité boursière. Comment est-ce que ça se passe ? Écoutez, on a porté cette organisation, Enternext, sur les fonds baptismaux. C'était jeudi matin. Donc, on a parlé, la presse en a reparlé. Je crois que c'est très important. Les montants sont très faibles puisqu'il y a un montant de 18 millions qui est consacré. Il va y avoir 25 salariés en région pour qu'il y ait des contacts directs avec les chefs d'entreprise qui peuvent être intéressés. Ce qui est très important, c'est qu'on va sensibiliser les chefs d'entreprise qu'ils peuvent sans doute, alors, il y a des conditions, bien sûr, il faut être innovant, il faut tout ça, mais qu'ils peuvent utiliser la bourse comme financement à travers Enternext. C'est très important parce qu'il ne faut pas imaginer qu'il n'y a que des grandes entreprises de 5 000 salariés qui peuvent entrer en bourse. Il y avait l'exemple, lors de ces fonds baptismaux, si j'ai apporté Enternext, là, la semaine dernière, une entreprise de 16 salariés. 16 salariés qui, côté en bourse, qui a trouvé 25 millions, qui peut se projeter maintenant aux États-Unis avec 2 ou 3 salariés. Donc, ce n'est pas une multinationale. L'idée est intéressante, l'idée est intelligente, elle plaît aux investisseurs et la bourse peut répondre à ce problème-là. Ceci étant, il ne faut pas non plus s'imaginer que la bourse va prendre la place des banques dans les 5 ans qui viennent. Qu'est-ce qui fait que ça va mieux marcher qu'Ethernext, qui était quand même dédié... C'est vraiment spécifié au PME et ETI. C'est-à-dire qu'on va vraiment... Les 25 personnes qui sont dédiées à cette entreprise vont vraiment s'occuper de cela et vont essayer de faire comprendre aux chefs d'entreprise comment on peut présenter un projet, comment on peut l'amener aussi, le présenter pour qu'il rentre en bourse. Et là, les mentalités de ceux que vous représentez, les chefs d'entreprise, évoluent à ce niveau-là parce qu'il y a une grosse méfiance en France vis-à-vis de la bourse, contrairement à des pays anglo-saxons où c'est 80% finalement du financement des entreprises qui passe par les marchés financiers. Oui, bien sûr, il y a une méfiance et puis il y a une méconnaissance aussi. On imagine que la bourse, au départ, n'est réservée que des grandes entreprises. Ce n'est plus tout à fait vrai. Je ne dis pas qu'une société de... Je ne sais pas, de boulangerie va trouver un financement assez pratique sur la bourse. Mais s'il y a une idée un peu géniale, il pourra l'avoir. Donc c'est un petit peu un changement... En fait, on voit bien que les difficultés que l'on a pour trouver de l'argent, y compris dans le réseau bancaire. Donc toutes les solutions sont bonnes. Et il faut aussi penser business angels, fonds de pension, etc. Et les fonds peuvent nous aider, les fonds. Alors justement, quelqu'un qui réagit sur le rapport, on revient un peu au MEDEF. La CGPME peut-elle nous défendre par rapport aux grandes entreprises du MEDEF ? Il y a aussi un peu ce débat là-dedans à MEDEF qui représenterait les gros et puis vous, les petits et moyens. Il est vrai que le CGPME n'a pas de grandes entreprises. C'est-à-dire que c'est presque dans notre éthique. Nous ne voulons que des patrons qui ont investi leur capital, leur argent dans leur entreprise. Ce ne sont pas les mêmes comportements. Ce ne sont pas des managers que nous avons, ce sont des patrons. Mais il n'y a pas de lutte. Alors évidemment, il y a des bagarres. On parlait tout à l'heure des conditions de paiement, de la grande distribution. Ça, c'est vrai. Les grands contre les petits, les donneurs d'ordre contre les sous-traitants. Sujet que nous abordons en permanence. Vous savez que nous sommes partie d'une organisation qui s'occupe de tout cela. Comment on peut améliorer la relation comme elle est en Allemagne ? Bien meilleure. Comment on pourrait arriver jusque-là ? Aujourd'hui, on n'en est pas encore là. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas porter le problème sur le conflit systématique petites et grandes entreprises. La CGPME vient de signer un accord avec GDF Suez et M. Mestralet avec qui j'étais la semaine dernière pour justement que GDF Suez s'engage à emmener 180 TPE-PME avec elle à l'international et s'engage avec ses sous-traitants à les aider dans tous les sous-traitants. Ce qu'ils peuvent rencontrer. Ça, c'est novateur. Et là, on se met des deadlines. Tous les trimestres, est-ce que vous en avez emmené davantage ? Est-ce que vous avez amélioré les qualités de paiement ? À la mode allemande un peu, où il y a vraiment une proximité plus forte entre grands groupes et... Oui, mais ça, vous savez, c'est des questions de culture, donc ça demandera peut-être 20 ou 30 ans. Mais le principe est le bon, c'est-à-dire que ce n'est pas les grands contre les petits, ce sont les grands qui doivent aider les petits parce qu'ils en ont besoin, parce que l'outil de production, c'est souvent le sous-traitant. Olivier Angers demande, peut-on proposer aux Français, à tous les Français, de travailler une semaine gratuitement pour régler le problème de la dette ? Écoutez, on peut peut-être le demander, ce n'est pas moi qui le demanderais, ça ne me paraît pas très, très, très raisonnable. Mais que l'on essaie de voir, par entreprise, est-ce que l'on peut franchir un peu cette base des 35 heures, ces fameux 35 heures qui nous ont vraiment abîmés ? Ça vous militez pour l'abolition ? L'abolition, c'est peut-être trop difficile parce que ce que je voudrais, c'est que l'on puisse avoir dans chaque entreprise un accord précis, qu'on retire cela du Code du travail. Les 35 heures, ce n'était pas une idée idiote, c'est une idée idiote quand on veut l'appliquer à tout le monde. Donc négociation locale. Parce qu'il y a des entreprises qui en ont profité, des entreprises pour lesquelles c'était intéressant, des entreprises où il n'y a pas de souci, mais d'autres, quand vous êtes dans la production et qu'il y a beaucoup de, j'allais dire, de main-d'oeuvre, ça a été dramatique. On a perdu 13% d'un seul coup. Et donc il faudrait pouvoir les récupérer, mais pour que ça puisse être gagnant-gagnant, parce qu'il faut bien comprendre qu'une entreprise, ce n'est pas un patron contre le reste du monde et contre ses salariés, c'est un patron avec ses salariés. Il faudrait pouvoir, en dehors du Code du travail, dire bon écoutez, on est d'accord, pendant un an, on a besoin de travailler 39 heures, on n'a pas les moyens, on paye. Et puis on voit comment on distribue les résultats, par exemple. Et comment vous faites dans des entreprises qui sont très nombreuses où il n'y a pas de représentation du personnel ? Non, des entreprises très nombreuses. Les petites entreprises qui sont quand même les majoritaires, en nombre. Oui, dans les toutes petites, vous avez raison. Je crois que c'est vraiment au chef d'entreprise de parler. Vous savez, moi j'ai eu des petites entreprises, j'en ai eu de 100 ou de 200, mais j'en ai eu aussi de 15 ou 20. Qu'est-ce qu'il y avait ? Je les voyais, je rencontrais les gens, je faisais des réunions, j'ai négocié les 35 heures dans des entreprises de 15 ou de 20 salariés en réunissant les 15 ou 20. Qu'est-ce qu'on fait ? Comment on le fait pour que ça ne soit pas dramatique pour l'entreprise ? C'est un dialogue entre le patron et les salariés. C'est le fouet, c'est le problème de la responsabilité sociétale de l'entreprise, la fameuse RSE. Et je crois qu'il n'y a pas d'entreprise performante qui ne peut pas prendre cela en charge. C'est-à-dire qu'il faut satisfaire, dans la mesure des capacités de l'entreprise, les salariés autant que le chef d'entreprise. Donc votre idée, c'est qu'il n'y ait plus de référence officielle à une durée du travail, sous les ponts de la Seine. Mais je crois qu'il faudrait qu'on ait la possibilité aujourd'hui de dire, bon, si vous voulez négocier, vous avez la capacité de le faire dans votre entreprise sans être en contradiction avec le droit du travail. Ce qui se passe d'ailleurs dans des grandes entreprises comme Renault. Pendant une durée. Oui, bien sûr, tout à fait. En train de mettre ça sur pied. Vous savez, l'accord national interprofessionnel qu'on a signé au mois de janvier, il va un peu dans ce sens-là. Alors bien sûr, c'est les plus grandes qui vont s'en saisir. Mais petit à petit, les PME vont pouvoir y aller. On parle aussi de votre actualité. Soyons PME. Soyons grands, soyons PME. On est à un moment difficile et donc il faut que les chefs d'entreprise viennent. Ils sont tétanisés ces chefs d'entreprise. Ils reçoivent quand il y a une conjoncture difficile. Il y a des messages politiques qui ne sont pas allés dans le bon sens au départ en tout cas. Tout à fait. Ils ont du mal à investir, à embaucher. Qu'est-ce qu'on fait pour leur permettre de voir grand ? Eh bien, on vient leur expliquer et leur faire voir qu'est-ce qui peut exister. Si vous voulez, je parlais de la trésorerie encore il y a un instant. Oseo existe. N'hésitez pas à aller le consulter. Vous avez des tas d'organisations. Vous avez un problème avec vos salariés. On peut faire intervenir quelqu'un de l'extérieur pour essayer de régler le conflit. Enfin, tous les problèmes de l'entreprise. Il n'a pas le temps de s'occuper. Il est tous les jours avec son carnet de commandes. Touchez l'argent qu'il n'a pas. C'est compliqué. Et puis lui dire vous êtes une PME. Groupez-vous pour avoir des marchés plus importants, pour partir à l'international. Il y a tout un volet dans Planète PME qui sera sur l'international. Il y aura une dizaine de pays. Les Chinois sont en force. Les Chinois, il faut le savoir, offrent à nos entreprises françaises une vitrine en Chine pour présenter des produits français de qualité, mais pas forcément de haut luxe. Et surtout pas celles qui sont déjà connues, que l'on connaît les uns ou les autres. Ils nous offrent ça. Enfin, moyennant en finance, mais le bâtiment, 15 000 m², c'est construit, c'est déjà construit. Je les ai vus l'année dernière. Dans l'année, ils l'ont construit. Et aujourd'hui, on va s'en servir. Une question de Dédé qui visiblement n'apprécie pas le RSI. Est-ce qu'on pourrait passer au régime général de la Sécu plutôt que de rester au RSI, le régime social des indépendants, c'est ça ? Que pensez-vous de la gestion désastreuse, dit-il, du RSI ? Oui, la gestion du RSI est désastreuse. Je pense qu'il y a eu des problèmes de gouvernance. Il y a eu des problèmes de fusion de deux régimes dont les logiciels informatiques n'étaient pas compatibles. Donc on nous dit que dans 2-3 ans, ça ira mieux. Ça s'améliore un petit peu, mais ce n'est vraiment pas fonctionnement. Maintenant, vous prenez le régime général social, ça me paraît très compliqué. Je crois qu'il vaudrait mieux s'atteler à ce que l'on règle le problème de gouvernance du RSI, qui est un vrai patron, et qui dit dans 6 mois, deadline, ça fonctionnera pour tout le monde. Mais c'est le problème d'hommes. J'en profite pour évoquer le sujet autant entreprises puisqu'il est d'actualité. Vous le savez, le statut va peut-être changer. Qu'est-ce que vous pensez de l'évolution qui avait été demandée dans les deux camps, si j'ose dire, du côté des artisans et aussi du côté des entreprises, à savoir limité dans le temps pour l'activité principale et aussi réglementer un peu plus les qualifications des auto-entrepreneurs ? Oui, je crois que Sylvia Pinel qui est à la manœuvre sur ce problème-là, qui est compliqué comme tout, bien sûr, parce que les auto-entrepreneurs, ça se justifie dans des compléments de salaire. Ça ne va pas très loin. Il faut bien voir les chiffres, si vous voulez. Ce que je vais proposer, ce qui se propose, je crois, à mon avis, c'est de limiter dans le temps pour un certain type d'auto-entrepreneurs, pas pour tous. Et puis surtout, le vrai problème, il faut bien qu'il ait qualification professionnelle. C'est le problème du bâtiment. Parce qu'un salarié auto-entrepreneur, pardon, un auto-entrepreneur plombier qui met le feu à un immeuble, il n'est globalement pas garanti. Il n'y a pas d'assurance derrière. Donc il va peut-être lui aller en prison, mais il y aura eu des morts, il y aura eu des dégâts, etc. Donc ce qu'il faut, c'est vraiment que les assurances qui sont demandées aux entreprises entre guillemets classiques soient reportées aussi sur les salariés. C'est ce qui est un peu ce qui se préfigure dans les accords avec Mme la ministre. Au point de vue, ça va dans le bon sens. Oui, je crois qu'il faut surtout... Mais ce qui est vraiment qui est important, je veux dire, il ne faut pas jeter l'auto-entrepreneur et on trouve même des métiers. Il y a des métiers formidables qui sont arrivés comme ça par les auto-entrepreneurs. Une femme qui fait des réunions dans son salon, un peu de philosophie, mais pour parler de choses. Et les gens viennent parler. Donc il y a un lien social qui est créé. Bon, tout cela, ce sont des bonnes idées. Donc ne tuons pas l'auto-entrepreneur. C'est une très bonne idée, mais essayons de le réglementer pour pas qu'il y ait de concurrence trop déloyale. D'ailleurs, la concurrence déloyale, elle n'est pas aussi importante qu'on voudrait bien le dire. Il faut faire attention. Alors une question de Sheba. Vous rencontrez beaucoup de PME. Est-ce qu'il y a une PME exemplaire en France selon vous ? Est-ce que vous auriez comme ça un nom à nous citer en exemple ? Vous allez vous faire des amis. Surtout que si j'en cite une, je vais avoir 1,599,000 et demi derrière. Oui, et quelqu'un qui nous sort de l'ordre climatique. Non, non, attendez. Moi, je vais en région, bien sûr, tous les 15 jours voir les chefs d'entreprise. J'en rencontre 200, 300 à chaque fois. Ce sont tous des hommes extraordinaires qui ont une passion pour leur entreprise et une passion pour les hommes et les femmes qui sont... C'est vraiment des chefs d'équipe. Ils emmènent tout cela. Il faut aller voir, si vous voulez. Parce qu'on entend parler que les grandes boîtes qui ont des conflits, Renault va fermer les chefs emplois. Ce n'est pas du tout ça l'entreprise PME que je représente, si vous voulez. C'est une entreprise où il y a un vrai dialogue, qui marche, qui a un vrai projet et le patron, avec ses salariés, ils sont une équipe et ils y vont. Bon, on va rester sur cette démonstration d'enthousiasme dont vous faites preuve aussi. Merci beaucoup, M. Roubault, de nous avoir accompagnés pendant cette émission que vous pourrez retrouver, bien sûr, en replay sur le site décideur.tv.com et latribune.fr. Merci, Éric. Merci à vous tous pour toutes vos questions. Et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau Tribune des décideurs. À la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501